Bonjour, aujourd'hui un petit vol dans le secteur de la Fertéallée, plus éguetement vers l'est, dans la commune de Beauvais, Champs-Cueil, le départ de la Fertéallée, absolument pas conforme à la conseillure, on est parti, attention, cet engin est bon. Là j'ai même pas mis les Beauvais-Rennes, on a la ferme de Noisement, qui est juste à gauche, et ce qu'on voit derrière c'est Champs-Cueil, il y a deux maisons, elles existent bien, donc on a fait la balade ici, c'est ça qu'on me dit, on était sous les arbres, voilà, on voit l'endroit où on a mangé, à gauche, le petit champ là, sur le chemin, à peu près c'est tout à l'heure, c'est juste un repère général. Donc à gauche, la commune de Champs-Cueil, et on passe là, juste ici, à Louteville, là-bas Nainville-les-Roches, sans doute, ah c'est ça, dans la départementale. Donc là, c'est le massif dit de Beauvais, enfin comme on appelle le Beauvais, c'est pas Beauvais, mais de Boise, c'est la première fois que je vois Fontainebleau comme ça, de statique. Ah ouais, c'est assez fidèle, on voit le dénivelé là, enfin c'est très léger lui-dessus. Donc la route qui s'en va vers Auverneau, qui est ici, au centre de l'image, donc là c'est Nainville-les-Roches, et l'Institut National de la Sécurité Civile, qui couvre ça, à gauche du Château d'Aude. Donc voilà le massif de Beauvais, la route départementale qui mène direct à Champs-Cueil, en passant par Louteville, là, c'est le massif de Beauvais. Donc il y a un parking, quelque part là-dessus, il y en a là, au centre de l'image, il y a bien. Donc cet après-midi, on était dans ce massif ici, on a fréquenté depuis, un nombre de fois pas possible, depuis quelques années. Bon, donc un petit peu le rocher, quand encore on voit des choses un peu brisâtres. On a une route ici, effectivement, qui descend, celle qui mène à Louteville, voilà, très bien. Là à gauche, juste derrière, au banc, il y a une sorte de restaurant, une maison assez caractéristique. Alors, qu'est-ce qu'on a de Beau, là ? Ben voilà, ça, c'est précisément, c'est Champs-Cueil. Et les villages alentours, on ne peut pas donner les noms, parce que la carte est oubliée. Et au fond, là-bas, on voit Paris. Bon, alors, à Champs-Cueil, il y a une église du XII-XIIIe siècle, c'est caractéristique. Je suis passé dessus, donc on ne la voit pas. Voilà. Bon, alors, ce n'est pas du tout représentatif. Ce n'est pas du tout ça, mais enfin, bref, c'est une église. Alors, il y a un autre point remarquable, on ne semble pas l'avoir vu. Ce qui m'étonne, d'ailleurs. Le sans-pied. Quelque part par ici, dans les arbres, il doit y avoir une tour. Une tour du buisson. qui se trouve être... au droit de l'Houteville. Donc, elle devrait être par ici. Assez haute, on voit le chemin. Quelque chose qui a besoin, le chemin. Manifestement, ils l'en puissent. Je pensais qu'elle serait en tant qu'obstacle des repères visuels. Qu'elle n'est pas. On est passé au-dessus des pâtiers. Et là, est-ce qu'il y a la maison, le restaurant. On a cette sélection ici. Le beau V, voilà, quelque part ici. Non, il n'y a pas. Donc là, on vient de passer au Verneau. Et là, on s'approche à nouveau d'un champ de l'œil. La carte qu'on voit au-dessus, c'est un peu comme un GPS, en fait. Parce que je suis en mode FS Cloud, c'est-à-dire volant réseau. Sur le système qui s'appelle FS Cloud. Donc, le massif de Beauvais. Et la ville de Champagne, le village. On arrive donc sur Mont-de-Ville. Mont-de-Ville. Donc, les avions rouges sont au sol. On se remet Cap en Ouest. Quelque part en face, on va voir apparaître la Fer TAD. Il y a un petit coup de boost, histoire de prendre de l'altitude. On ne va pas se faire de surprendre. Il y a où, c'est le taérodrome. Il y a où, c'est le taérodrome. Il y a quelque chose. Il est juste à gauche, à 45 minutes. Donc, la Fer TAD, et que dire d'autre ? Il y a beaucoup d'eau. Donc, étonnamment, on n'a jamais été baladé par... Donc, on a la matière à faire. Donc là, tous les ans, il y a un meeting. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !